Bonjour à tous, vous êtes sur ETV, sur FM Radio. Si vous nous écoutez, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette rémission en podcast sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux à l'adresse etv.gp et en téléchargeant aussi notre application mobile directement sur, voilà l'adresse s'affiche ci-dessous, apps.etv.gp. Voilà pour les petits rappels. Alors cette semaine, comme chaque semaine dans Face à la presse, nos confrères de la presse écrite ont répondu présents. Aujourd'hui, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, est présent. Également, Daniel Rollet, journaliste au magazine On Air, est présent parmi nous aussi. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, nous recevons M. Patrick Vialcollet, président. de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe et également chef d'entreprise. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bienvenue dans cette émission Face à la presse. Bienvenue dans les studios de ETV. On va embrayer tout de suite, comme vous l'avez compris, par des questions de nos confrères. Le nouveau venu. Bonjour à tous. C'est à vous qu'on donne l'honneur aujourd'hui de poser la première question. Merci. Merci de cette belle introduction à un débat qui, d'une certaine manière, mérite d'être entendu, écouté et conçu de manière tout à fait interactive. Je précise que ma présence à ce débat est d'autant plus importante à mes yeux qu'elle accueille ici aussi la présence de M. Vialcollet. M. Vialcollet, bonjour. Bonjour. Depuis votre accès à la gouvernance de la CCI des îles de Guadeloupe, Nouvelle-Mouture, et on évitera de parler des turbulences antérieures auxquelles vous avez mis fin, j'imagine que depuis les quelques mois de votre présence au sein de cette gouvernance, vous avez déjà opéré une sorte d'état des lieux de l'institution, à la fois au plan interne et au plan de la mise en place des commissions. Quel est votre premier sentiment à ce niveau-là ? Si vous voulez, la première chose que je souhaitais que l'on puisse faire à la CCI des îles de Guadeloupe, c'est créer une cohésion des élus, de telle façon que ce qui s'était passé auparavant puisse cesser. Il est extrêmement difficile de travailler dans une équipe qui n'est pas soudée. Ça, c'était la première chose. Après, l'état des lieux internes, soyons très conscients. Je ne suis pas en train de dire « je vais arriver, tout va changer, il y a un président qui arrive, c'est miraculeux, tout va aller mieux ». Non. Ce qui nous appartient aujourd'hui, outre nos problèmes budgétaires, puisqu'on va avoir à voter le budget, c'est d'avoir une stratégie, de pouvoir être les bons électeurs locuteurs face à côté, je n'ai pas envie de dire face, mais à côté de l'État, des institutions politiques, pour au final que les entrepreneurs de ce pays aient le maximum de chances de réussir. Et pour réussir, on parle d'environnement. Il faut un environnement favorable. J'espère qu'on sera amené à parler de l'eau, parce que c'est un problème majeur. Mais il faut surtout que les entreprises puissent se développer, créer de la richesse, créer de l'activité, et dans un but final pour l'intérêt collectif, c'est l'emploi. – André-Jean Vidal, une question de France Antille. – Vous ayez vraiment envie de cette présidence ? Pourtant, avant, vous aviez laissé tomber tous vos mandats, et là, vous êtes reparti pour un tour. – Alors, c'est une question qui m'a un peu préoccupé. Est-ce que je vais revenir dans la sphère économique, la sphère politique ? N'en parlons pas. Je n'y suis jamais allé, et ça ne me tente pas. – C'est vrai que j'ai fait beaucoup de mandats auparavant, que j'avais estimé qu'à un moment donné, place aux autres, aux plus jeunes, et que j'avais fait ma part du job en ce qui me concerne. – Les turbulences de la CCI m'ont amené à modifier un peu la trajectoire que j'avais imaginée, et c'est vrai qu'un certain nombre d'élus m'ont demandé de me présenter. Déjà la première fois, ça avait été un peu malheureux comme candidature, mais m'avait convaincu qu'il fallait que je vienne porter mon expérience dans les affaires, aussi d'avoir dirigé le MEDEF auparavant, le comité du tourisme, pour essayer de faire en sorte que, alors là c'est toute la complexité, que les entreprises et la politique aient un dialogue plus serein, plus constructif, parce que l'un sans l'autre, ça ne va pas marcher. Et c'est vrai que je me suis laissé séduire, et j'y suis allé, j'y suis, je suis heureux d'être là, j'espère qu'à la fin de mon mandat, les choses auront changé, je vais porter ma pierre à l'édifice, j'ai des idées, et on va les mettre en œuvre. – Alors vous êtes maintenant à la tête de cette chambre de commerce depuis quelques mois, quelle est votre visibilité ? – Si vous voulez, c'est comme toutes les chambres de commerce, vous avez une administration qui est très lourde, et vous ne changerez pas une chambre de commerce, d'un coup de baguette magique, il faut une adhésion, il faut que le personnel comprenne où vous voulez aller. La première chose que j'ai expliquée au personnel, à défaut d'être en marche, parce que tout le monde voulait qu'on soit en marche, c'est un peu ce, vous avez vu, c'est un slogan, on va se mettre en mouvement. Alors ça ne veut pas dire qu'on était totalement immobile, mais je crois que petit à petit, les chambres de commerce manquent de discussion, de rapport avec les chefs d'entreprise, on est trop éloigné, on prend une dimension, certes, qui est nécessaire, mais je pense que de temps en temps, il faut revenir sur le terrain, parce que finalement, nous sommes là pour régler des problèmes que les chefs d'entreprise rencontrent au quotidien. Alors c'est sûr que l'environnement général, c'est de la prospective, mais quand vous faites de la prospective, et que vous avez un chef d'entreprise qui vous parle des problèmes qu'il rencontre au quotidien, quand il vous quitte, il vous dit qu'il est loin de moi ce président. Et finalement, bien sûr, vous devez lui apporter une perspective à moyen et long terme, mais il a besoin aussi que vous compreniez ce qui aujourd'hui le heurte, le freine, les difficultés qu'il rencontre au quotidien, et qui lui empêche de développer son entreprise comme il l'entend. Et j'entends souvent des chefs d'entreprise qui me disent que c'est compliqué, les normes... Alors quelles sont ces difficultés ? Si vous voulez, c'est le quotidien, c'est-à-dire que vous avez compris qu'on a construit autour... Et là, je parle plutôt des petits chefs d'entreprise, parce que les grandes entreprises, à mon sens, sont ceux qui ont le moins besoin de la chambre de commerce. Pourquoi ? Parce qu'une grande entreprise, c'est organisé. Vous allez arriver, vous avez la direction financière, on en a une, mais ça ne leur sert à rien. Vous avez la direction des ressources humaines, nous, on peut les aider dans le choix, la formation. Ils en ont aussi. Donc les petites entreprises, eux, sont confrontées à un quotidien et n'ont pas beaucoup de temps pour faire de la prospective, parce que le quotidien leur occupe toute leur énergie. Et ils se heurtent à quoi ? À une administration énorme, des papiers toute la journée, dont ils ne savent que faire. Rappelez-vous qu'à peine vous avez été à la chambre de commerce pour inscrire votre entreprise, c'est-à-dire faire les formalités d'enregistrement, bien sûr, nous, nous sommes amenés à parler avec les administrations, puisque c'est comme ça que ça se passe. Et là, vous avez un avalanche de papiers que vous n'avez même pas commencé. Et là, on est là pour dire à l'administration, si vous voulez avoir une France forte, il vous faut des entreprises fortes, et arrêtez de les ennuyer avec trop d'administrations, trop d'administratifs. Ils n'ont pas le temps. Donc on va essayer d'accompagner cette simplification. Puis après, bien sûr, vous connaissez tous les problèmes de financement, les problèmes de marché, les problèmes de normes, les problèmes sociaux, puis les problèmes de l'eau, et puis avant, il y avait les problèmes d'électricité, les problèmes d'essence, les blocages. Au moment où je vous parle, je pense à nos amis des Saintes, Terre de Haut n'a pas d'essence depuis ce matin. C'est une donnée. C'est-à-dire que les entrepreneurs, mais les habitants de Terre de Haut vont devoir prendre tout simplement des géricanes pour aller à Trois-Rivières, remplir ces géricanes, et revenir avec, alors que c'est interdit de les mettre dans la navette. Enfin, je vous fais grâce, ça va être avec des bateaux. En fait, ça, c'est un quotidien. Et ça, c'est pas vraiment prévisible. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. André Jean, une question de France Antille. Vos trois priorités à la Chambre. Alors, mes trois priorités, je voulais que je vous dise, ça va vous paraître bizarre, mais c'est pas les priorités de la Chambre. C'est le chômage, le chômage et le chômage. Moi, je crois que dans ce pays, et on en a fait l'expérience en 2009, si on n'arrive pas de manière significative à baisser le nombre de demandeurs d'emploi, 55 000 aujourd'hui, c'est une véritable explosion, personne ne s'en sortira. Parce que vous ne pouvez pas imaginer que vous avez une économie qui se développe et que dans le même temps, vous avez des jeunes Guadeloupéens dont la seule perspective, c'est de quitter le pays pour trouver du travail. Et en même temps, vous ne pouvez pas avoir des entreprises qui cherchent des salariés et qui, des fois, ne les trouvent pas. Alors, on se demande comment est-ce possible. Comment on peut avoir, d'un côté, des entreprises qui rament pour trouver un certain nombre de salariés et des salariés qui ne trouvent pas les emplois ? Vous avez bien compris qu'il y a un problème d'adéquation. Il y a probablement un problème d'information entre les uns et les autres. Et moi, je souhaiterais qu'à la Chambre de commerce, notre objectif, non pas directement de créer de l'emploi, parce que vous avez bien compris que la Chambre de commerce ne pourra pas le faire, c'est de créer autour des entreprises, autour des demandeurs d'emploi, toutes les conditions nécessaires à résorber le chômage. J'en fais vraiment une priorité parce que vous avez vu que tout le monde a fait une priorité politique. Je ne veux pas retourner loin. Mitterrand a dit qu'on a tout essayé, on n'y peut rien. Mais vous allez vous y prendre comment, exactement ? Vous ne pourrez créer de l'emploi que si vous permettez aux chefs d'entreprise d'être dynamiques, que si vous leur simplifiez la vie, que si chaque fois que l'État essaie de multiplier le millefeuille, de compliquer ce millefeuille, que vous leur dites non, ça, ce n'est pas possible. Moins d'État ? Pardon ? Moins d'État ? Ça ne veut pas dire moins d'État. Ça veut dire plus... Moins d'administration ? Non, non, non. Je crois que c'est là peut-être le problème. C'est que je lance un message et je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je voudrais que lorsqu'on a affaire à une administration, que celle-ci ne nous voit pas comme des gens qui sont venus là pour leur poser un problème et pour lequel ils essayent de nous trouver la non-solution, mais qu'il soit plus comme un rapport avec les entrepreneurs comme du conseil. Je vous prends un exemple qui peut être simple. Vous arrivez avec une problématique la plupart du temps, la loi permet de la régler. Mais si vous rentrez dans les instructions, les notes internes, alors qu'il y ait tout simplement non plus la loi, mais l'interprétation qu'on peut en faire. Et l'interprétation qu'on peut en faire fait que vous n'avez pas de solution à votre problème. Mais si... Non, mais c'est tout bête. Mais si vous regardez la loi et vous avez en face de vous quelqu'un qui a envie de vous aider, il y a une solution. Alors, quand on a l'assurance de l'emploi, je parle des fonctionnaires, quand on a quand même dans sa famille des gens qui n'ont pas tous l'assurance de l'emploi, je crois que chaque fonctionnaire doit se dire à un moment donné comment puis-je aider une entreprise pour qu'elle se développe et au final apporter la richesse au pays. C'est aussi simple que ça. Parmi les secteurs cibles justement d'une CCI des îles de Guadeloupe, il y a aussi le point important des TPE. Des TPE qui, souvent, en zone rurale, ont besoin d'un accompagnement particulier. Là, je fais allusion à un des grands dossiers, j'imagine, de votre mandature, que sera la digitalisation des entreprises. Est-ce que pour accompagner justement le développement de ces entreprises en milieu rural, un singulièrement, la digitalisation fera partie de vos priorités ? C'est une chance énorme pour les TPE et la digitalisation. Au final, ça rapproche les consommateurs de ceux qui sont tout petits et qui n'auraient jamais eu le moyen de les contacter. C'est un peu l'ubérisation. Certains s'en plaignent, mais d'autres s'en satisfont. Regardez aujourd'hui dans le tourisme, je vois des personnes qui n'auraient jamais pu être en contact avec un client. Ils seraient passés par des réseaux, des canaux, et peut-être des canaux qui n'auraient intéressé personne. Et là, directement, ils parlent à un client. Il peut être au Japon, en Chine, en France, en Allemagne, enfin, peu importe. Et avec un coût nul, on parle de zéro, la personne va réserver en direct, sans commission, va échanger directement avec celui qui a l'hébergement. Donc, ça veut dire que quelque part, il n'a plus d'intermédiaire. Et il va faire sa réservation et il va pouvoir arriver en Guadeloupe et avoir choisi directement. C'est quelque chose qui est incroyable. pour les TPE, dans les, j'ai envie de dire, dans tout ce qui est petites communes. Nous allons ouvrir ce qu'on appelle le CCI Store. Alors, CCI Store, c'est quoi ? C'est tout simplement qu'aujourd'hui, nous allons avoir une application où sur votre téléphone, donc les chefs d'entreprise, sur une tablette, pourront directement, sans aller à la chambre de commerce, avoir toutes les informations réglementaires, de la formation, des appuis aux entreprises, parler avec quelqu'un. Et quand on sait que le premier problème du petit chef d'entreprise, c'est le temps, imaginez qu'en réalité, le simple fait pour quelqu'un du moule d'aller à la chambre de commerce, aller et retour, c'est plus que le temps nécessaire qu'il aura sur son CCI Store. Il pourra le mettre, je dirais, mettre CCI Store à contribution et avoir en retour bon nombre de réponses à ces questions. Donc on va se rapprocher des chefs d'entreprise avec un outil qui est complètement digitalisé. Sachant qu'il y a tout de même un rappel, si j'ose dire, à certaines réalités du monde de l'entreprise, notamment pour les petits commerces, les petites entreprises auxquelles vous faisiez allusion et qui sont dans des zones où justement le rapport à Internet mérite une formation et une application particulière de la CCI. Comment mettre en place à leur profit justement le rappel de niveau à mettre en place pour y arriver ? Essayons faire simple pour les téléspectateurs. Il y a plusieurs choses dans le digital parce que je voudrais qu'on se dise que les Guadeloupiens sont plus connectés que les métropolitains en général et donc connaissent mieux le digital que ce soit sur les personnes âgées que les personnes jeunes. Ça s'explique parce que très rapidement ils l'ont pris pour pouvoir communiquer avec ceux des leurs qui étaient éloignés. Donc j'ai envie de dire par exemple pour ne pas nommer mais les Facebook et qu'on sort et les Instagram il y a des personnes âgées que je vois sur Instagram en métropole vous ne verrez quasiment jamais ça. Vous avez de la part des petits chefs d'entreprise une véritable connexion. Certains s'en servent avec beaucoup d'aisance et d'abus commerciaux pour pouvoir faire connaître leurs boutiques faire connaître ce qu'ils font à travers tout simplement des petites stories des événements et tout ça. Ils s'en servent assez bien. Il y a bien sûr dans le cadre de cette digitalisation un certain nombre de personnes qui sont soit réfractaires soit ils ne s'y sont pas intéressés soit n'ont pas forcément la sensibilité. Alors je les invite un à le faire parce que c'est le monde et ce qu'il est et la digitalisation ne fera pas marche arrière. Ça c'est une réalité. Quand vous avez vu qu'un mastodont comme Carrefour se pose la question mais on a une partie des réponses j'ai été absent d'un commerce qui est venu et j'ai laissé quelqu'un qui venait de nulle part être le numéro un mondial du commerce par l'Amazon pour ne pas faire de publicité parce qu'il n'en a pas besoin et à ce moment-là de se dire qu'on a raté un virage ça me fait penser à Kodak qui n'avait pas vu le numérique c'est des choses comme ça. Donc on avance à pas je voudrais dire aux chefs d'entreprise ici présents que malheureusement pour nous ça va aller beaucoup plus vite que par le passé. ce qui veut dire que nous n'avons rien d'acquis une position et c'est bien pour les autres parce que finalement ça donne sa chance à tout le monde quand je dis ça on pourrait se dire zut je ne sais pas si je vais pouvoir garder mon entreprise tout le temps mais je dis attention ça veut dire aussi que ceux qui arrivent sur leur marché qui n'existent pas qui sont des outsiders peuvent devenir numéro un mondial peuvent devenir numéro un guadeloupien imaginons par exemple on parle du groupe Ayotte avec tous les hypermarchés on a l'exemple rien ne vous dit alors rien ne vous dit que dans 5-10 ans on a l'exemple de la banque nickel par exemple pardon la banque nickel par exemple par exemple non mais je veux dire le monde a ce qu'il a de fabuleux aujourd'hui c'est que les positions acquises ne le sont plus alors ça peut déranger certains que les outsiders ça ne veut plus rien dire et que finalement tout le monde a sa chance j'avais vendredi soir les nuits de l'orientation voilà une manifestation et ça rentre dans le cadre justement d'aider les jeunes à trouver leur voie vous vous rappelez moi j'ai un certain âge on va dire mais dans ma jeunesse on n'avait pas les nuits de l'orientation mais l'orientation pour nous elle était finalement assez basique on n'avait pas beaucoup de choix tels qu'on les a aujourd'hui aujourd'hui il faut que les gens se disent que peut-être qu'on va faire trois métiers le deuxième n'aura peut-être plus rien à voir avec le premier mais il sera issu à un moment donné d'une trajectoire et les entreprises c'est pareil c'est-à-dire qu'avant on avait une entreprise on était position dominante c'est fini on a trois générations je ne crois plus à cela ça va aller vite mais c'est un bien pour tous et ça donne beaucoup plus de chance à chacun des entrepreneurs André, Jean Vidal la prochaine question 2009 il y a 9 ans déjà presque 10 ans j'en ai des frissons quand vous m'en parlez c'est il y a longtemps c'est il y a longtemps mais c'est hier il y a longtemps on disait les syndicats disaient les patrons sont arrogants on ne peut pas parler avec eux et les patrons disaient les syndicats sont intransigeants on peut parler avec eux et en 2009 les uns et les autres ont essayé de se parler et la volonté me semble-t-il à l'époque vous me direz mais c'était que tout le monde se parle et enfin que les Guadeloupéens se parlent entre eux alors ça marche ou pas ? moi je voudrais quand même à un moment donné je n'ai pas pour habitude d'avoir la langue de bois donc je vais dire des choses comme on dit nobody is perfect il y a probablement des patrons qui ont exagéré à des moments donnés dans les rapports sociaux avec leur personnel il y a probablement des syndicats qui ont été à un moment donné extrémistes en disant on bloque tout on casse tout etc mais je ne crois pas qu'un pays puisse se développer s'il n'y a pas à un moment donné des rapports sociaux normalisés je ne veux pas dire par là qu'il n'y aura pas de grève le droit de grève s'il est inscrit dans la constitution c'est bien à un moment donné qu'on peut l'exercer mais le droit de grève ce n'est pas un préalable c'est un ultime recours quand on a tout épuisé et qu'on ne trouve aucune autre solution alors je constate quand même avec une certaine satisfaction que nous sommes passés tout de même de la grève préalable à la grève ultime ce qui veut dire qu'on a quand même franchi un pas j'entends aujourd'hui que les gens qui sont en grève ont déjà discuté maintenant ça dure trop longtemps ça veut dire que quand on rentre en grève on ne sait pas en sortir je ne vais pas dire la faute à qui mais tout le monde s'arqueboute peut-être que des revendications sont tellement compliquées qu'il n'y a pas de solution il faudrait maintenant que lorsqu'il y a des grèves un, elles soient ultimes et deux, qu'elles soient courtes et puis enfin je lance un appel au syndicat je ne vois pas franchement comment on peut essayer de résoudre un des problèmes majeurs de la Guadeloupe qui est le chômage sans que les syndicats les patrons les politiques et l'état aient finalement une stratégie une direction commune un partage de ce développement un partage des priorités parce que à défaut que d'énergie qui ne sont pas construites pour arriver à un objectif qui est si compliqué objectif dont certains je le disais tout à l'heure disent on a tout essayé il y en a d'autres qui disent on va tout essayer Hollande avait même dit vous me jugerez sur ma capacité à résorber le chômage les français l'ont jugé qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il est resté comme tel donc c'est un c'est une préoccupation majeure et c'est une préoccupation qu'on n'arrive pas à régler et je voudrais dire à ça ce n'est pas une fatalité parce que pendant que je vous dis ça les pays qui sont dans la zone environnante ils ont baissé massivement le chômage et je pense qu'ils l'ont fait tout simplement parce que leur économie était dynamique ils n'ont pas décidé de recruter des fonctionnaires en plus ils en ont moins que nous donc on voit bien là qu'il faudra que toutes les énergies se mettent autour de la table pour arriver à un objectif qui est à mon avis la priorité des priorités Daniel Rollet une question de On Air oui dans cette justement perspective de la normalisation des rapports patronat syndicat et donc du retour de l'appel au retour à un dialogue social apaisé il y a aussi une nouvelle donne un nouveau paradigme qui se met en place vous y faisiez allusion dans votre présentation liminaire qui concerne aussi des problématiques soulevées par la société civile je fais allusion évidemment à la problématique de la crise de l'eau pour laquelle justement un certain nombre d'entreprises et vous êtes bien placé pour le savoir sont mis dans une situation étonnable et il s'agit pour la CCI des îles de Guadeloupe d'anticiper justement cette lame de fond qui sourd de la population pour proposer des propositions justement pérennes avec les différents partenaires des collectivités l'eau c'est un échec collectif où il y a des responsables identifiés excusez-moi de dire ça alors quels sont les responsables vous avez d'abord ceux qui l'ont géré vous avez en deuxième lieu peut-être que ça choquera un certain nombre mais vous avez ceux des consommateurs qui ne l'ont pas payé pour dire les choses et qui continuent à ne pas payer puis vous avez ceux qui n'ont jamais envoyé de facture parce que vous avez quand même une société qui était fermier qui pendant deux ans n'a pas envoyé de facture c'est quand même vous ne pouvez pas payer de l'eau alors que vous n'avez pas de facture puis vous avez ceux qui devaient entretenir investir changer des tuyaux qui ne l'ont pas fait enfin on arrive dans un système incroyable ça ne marchait pas ça marche encore plus mal parce que je tiens à rappeler aux Guadeloupéens que même si la SOGEA et je ne suis pas un défenseur à mon avis il y a des graves manquements on n'avait pas d'eau au carême depuis que la SOGEA n'est pas là on n'a plus d'eau du tout c'est toute l'année les tournures donc ça s'est empiré c'est des tournures permanents comment on peut expliquer aujourd'hui à des Guadeloupéens à des entreprises qu'on est en 2018 qu'on a de l'eau à profusion soyons clairs mais qu'on a deux problèmes un c'est que les canalisations cassent en permanence et que quand on envoie 10 litres d'eau on n'en a plus que 5 et que quand on vend 5 litres d'eau il n'y a que 2 litres et demi qui sont payés il faudra à un moment donné que tous autour de la table on se dise l'eau c'est vitale deux que les politiques se disent que à mon avis on ne fera pas l'économie d'un syndicat unique je le dis ici tous ceux qui veulent faire de la résistance à un moment donné ils verront que ça va être compliqué parce que si chacun doit avoir un petit robinet et dire j'en fais ce que je veux c'est moi qui facture et tout ça ne marchera pas donc je ne sais pas comment on va s'en sortir ce n'est pas de la compétence de la CCI par contre je peux vous dire une chose c'est que les chefs d'entreprise on ne va pas les traîner longtemps encore et s'il faut que nous soyons ceux qui disons à un moment donné ça suffit on va le dire on le dit aujourd'hui gentiment on subit on comprend on a bien compris que les tuyaux on ne va pas les changer en 5 minutes on a bien compris que c'est un investissement qui est aux alentours de 600, 700, 800 millions d'euros on a bien entendu les 70 millions d'euros dont on ne sait même pas comment ils sont financés c'est à dire qu'on ne parle que de 10% du problème et sur ces 10% on n'a pas financé donc on se rend bien compte qu'on est loin du compte moi je crois que si ce problème n'est pas réglé je crains que ceux qui sont aux manettes en fassent un lourd tribut lors des prochains rendez-vous électoraux ça c'est mon avis donc à bon entendeur salut comment fait-on quand on est un chef d'entreprise comme vous donc un hôtelier pour accueillir des touristes avoir des hôtels qui sont pleins point de la verdure c'est plein oui je vous confirme et il n'y a pas d'eau parfois pendant 2 jours ou 3 jours vous savez c'est comme toutes ces carences on apprend à vivre avec et sans c'est à dire que finalement au départ on s'est fait surprendre on n'avait aucune solution et petit à petit on a construit des solutions qui étaient les solutions de nos grands-parents c'est à dire les fameuses citernes où on peut à un moment donné stocker et le lendemain puiser quand on n'y en a pas simplement je vous dis simplement un chiffre pour que vous compreniez bien un hôtel comme la Créole Beach Hotel c'est 120 000 litres d'eau par jour donc c'est pas une petite affaire et si vous n'avez pas d'eau dans un hôtel l'image que vous renvoyez au-delà de celui qui est dans votre hôtel mais il va peut-être parler de l'endroit paradisiaque peut-être mais il ne manquera pas de parler à tous ses amis qu'il est allé dans un pays c'est incroyable il n'y a pas d'eau donc ça vous donne toute la dimension alors vous pouvez faire la com' il dit il n'y a pas d'eau non mais tu dis il n'y a pas d'eau non non il n'y a pas d'eau courante on ne parle pas il pense que c'est de l'eau potable voilà et bien merci c'est le moment de notre rubrique 5 minutes en question alors je vous rappelle le principe de cette nouvelle rubrique nous avons un chronomètre qui va s'afficher dans quelques instants qui va se déclencher et vous avez moins de 5 minutes pour y répondre le but étant de répondre au maximum de questions alors tout de suite jingle et le petit chrono va s'afficher top chrono c'est parti première question André-Jean Vidal à vous l'honneur qu'est-ce qui est séduisant chez Emmanuel Macron sa jeunesse sa foug de vouloir réformer et son amour pour la France Daniel Relais qu'est-ce qui à votre avis deviendrait prioritaire pour les 25 à 28 000 entreprises qui sont justement inscrites au sein de la CCI des îles de Guadeloupe qu'est-ce qui serait prioritaire en matière de gestion de l'insécurité notamment pour celles qui sont en centre-ville que l'état fasse son travail tout simplement la sécurité c'est pas l'affaire de quelques sécuritaires que vous prendriez devant vos entreprises pour essayer de dissuader et puis la deuxième chose résorber le chômage parce que c'est source d'insécurité où en est-on avec le dispositif de défiscalisation c'est un dispositif qui aujourd'hui est en discussion et nous on considère que jusqu'à preuve du contraire quel que soit ce qu'il y a il faudra des aides à l'investissement pour les entreprises André-Jean Harry Chalus parle beaucoup de développement touristique vous y croyez ? il a raison son objectif c'est un million de touristes il a été prudent il n'a pas donné de date mais moi je pense que dans les dix prochaines années c'est possible vous lui faites confiance donc ? oui enfin je fais surtout confiance à l'objectif et après il faudra que la région décline autour de cet objectif des modes opératoires permettant d'y arriver avec les entrepreneurs puisque c'est quand même les entrepreneurs privés qui vont les accueillir il nous reste 3 minutes 30 oui pour accompagner cette belle ambition régionale en matière de tourisme s'agissant des périodes singulières où l'affluence touristique se manifeste lors de la saison des croisiéristes c'est un problème récurrent que vivent justement les commerces de centre-ville que là on va parler pour être gentil de désorganisation ambiante en matière d'accueil de cette clientèle touristique singulièrement dans les périodes où justement il y aurait sur leur chiffre d'affaires déjà très souvent en Berne un appel d'air supplémentaire quelle organisation la CCI des îles de Guadeloupe compte mettre en place à ce niveau oui alors on a déjà pas mal aidé là-dessus vous parlez surtout de Pointe-à-Pitre puisque c'est là que les bateaux de croisière arrivent et également à Bastère on parlera pas des saintes puisque les saintes c'est un petit peu différent commerce ouvert animation sécurité si vous n'avez pas ces 3 ingrédients je ne vois pas comment vous pourrez faire faire du chiffre d'affaires et je ne vois pas comment vous allez continuer à faire descendre les croisiéristes parce qu'on parle d'escale ils ne sont pas obligés de descendre mais s'ils ont fait escale c'est pour visiter donc il y a ceux qui vont partir en taxi etc. il y a ceux qui vont vouloir se promener dans Pointe-à-Pitre et je vous dis animation sécurité et commerce ouvert André-Jean Vidal Est-ce que vous avez le sentiment que les commerçants les gens qui sont à Pointe-à-Pitre comme ceux qui sont à Bastère qui ont des commerces au centre-ville sont partants ou bien est-ce qu'ils préfèrent fermer à 14h le samedi et puis rouvrir à 8h et 9h Super question la dernière fois que j'y suis allé parce que j'y suis allé personnellement j'ai été agréablement surpris je ne dis pas ça pour faire plaisir j'ai photographié ceux des commerçants qui étaient fermés dans toute la rue j'ai fait 12 photos je m'en rappellerai toujours tout le monde était ouvert il y avait énormément de monde par contre je dois vous dire j'ai fait un petit feedback avec les commerçants ils m'ont dit ça ne consomme pas beaucoup mais on reste ouvert quand même parce qu'on y croit je pense qu'il faudra qu'on facilite cette affaire de détaxe parce qu'à un moment donné les formalités de détaxe font que les personnes achètent ailleurs que chez nous alors il faut peut-être qu'on se pose la question est-ce qu'on n'a pas intérêt à simplifier la détaxe et à vendre en Guadeloupe c'est peut-être plus simple Daniel Rollet il nous reste 1 minute 23 nous vous parliez à l'instant presque de manière induite des problèmes de l'interaction ville-port les villes portuaires ont justement vocation à encourager à accompagner un certain nombre d'actions de la CCI des îles de Guadeloupe et inversement à créer des partenariats vertueux envoyez-vous l'émergence dans les deux villes-port dont nous parlions à l'instant une réponse courte en moins d'une minute moins d'une minute on a des choses à faire je vais vous dire franchement on a pour moi on n'a pas encore véritablement mis en route tout ce qu'on pourrait faire pour augmenter le nombre d'escal on en a déjà pas mal mais surtout faire en sorte que ces escales apportent le maximum d'activité au développement de la Guadeloupe vous pouvez y développer encore il reste 30 secondes alors prenons des exemples les dernières initiatives qu'on a eues celle qui a consisté à faire de la rue piétonne depuis le départ vers la BNP par là départ de la rue Frébo jusqu'au bout avec quelques animations sur le marché franchement pendant une période qui n'a pas été très longue c'est vrai mais il y avait énormément de monde et ce qui m'a choqué et ce qui m'a favorablement comment dire interpellé c'est qu'il y avait énormément de Guadeloupé c'est à dire que je me suis rendu compte qu'il y avait des touristes mais qu'il y avait aussi j'ai croisé plein de gens que je connaissais qui avaient profité de cette occasion pour venir se promener à Pointe-à-Pitre et je crois que ça faisait longtemps qu'ils n'y étaient pas retournés merci vous avez fini dans les temps c'est fini les 5 minutes se sont écoulées c'est déjà l'heure de la pause pub restez sur ETV bien sûr l'émission continue juste après cette courte pause publicitaire merci